Merci beaucoup pour tous les organisateurs qui nous ont offert cette occasion. Merci à vous tous de me supporter parfois. J'étais très silencieuse derrière l'écran. Très bien, merci Lélila. Merci à ESSE Canada. Merci à le groupe CARAE aussi. Merci aux participants aussi qui ont permis d'enrichir aussi les échanges sur ces thèmes. Donc je vois M. Hadi, Arthur, bonjour. Je viens d'arriver, bonjour tout le monde. C'est M. Usfi. Donc on a une minute, c'est ça Cibofit ? Oui, oui tout à fait. Donc il nous reste une minute pour commencer. Donc on ouvre le chant pour les gens qui veulent se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je viens d'arriver. Mohamed Usfi, on se connaît déjà. J'assiste au webinaire depuis le début. Un grand merci pour ces mots-faites et toute l'équipe et tous mes collègues. Donc Mohamed Usfi, marocain, je suis au Maroc à Mohamedia, à 20 kilomètres de Gaza. Et je gère un cabinet de consulting qui offre tout ce qui est service aux entreprises. Et je suis toujours content d'être parmi eux. Voilà. Allô ? Allô, et c'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Josfi. C'est à vous, Cibofit. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, Cibofit. Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Bonjour. Merci. Donc on va commencer, Inch'Allah, par un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Et après ça, on va attaquer un atelier pratique qui va être animé par M. Bessem Jalouli, que vous voyez juste derrière moi. On voit venir. Très bien. Donc, on va commencer par un rappel de ce qu'on a vu. On s'est arrêté la dernière fois. Donc, on a dit que le principe de base du Balanced Scorecard, c'est qu'il y a quatre éléments qui interagissent ensemble. Donc, l'élément financier, donc les actionnaires qui investissent dans des capitaux qui sont transformés à travers les processus, ont des valeurs ajoutées pour les clients qui financent nos produits et services. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ça va. Oui. Oui. Et on a dit, on doit maîtriser tout ce qu'on fait au niveau des 7M, 8M, ou whatever. Donc là où l'investissement s'en va. On doit s'assurer que ces investissements-là sont orientés vers les processus les plus stratégiques. Cela veut dire les processus qui ajoutent le maximum de valeurs ajoutées aux clients les plus stratégiques. Et ces clients stratégiques sont pondérés. Votre écran, s'il vous plaît, M. Karin. Oh, je m'excuse. Toutes mes excuses. Ça va? Vous voyez mon écran maintenant? C'est bon. C'est bon? Oui. C'est bon? Donc, je suis là. Voilà. Très bien. Donc, on s'est dit que les investisseurs investissent dans des capitaux qui sont utilisés par des processus, qui ajoutent de la valeur aux clients, qui payent la contrepartie du produit ou service qu'on leur offre et qui vont satisfaire les investisseurs. Ça va? Ce n'est pas exactement ce qu'on va retrouver dans la littérature au niveau du Balance Scorecard. Donc, quand vous rentrez à l'Internet et vous cherchez le Balance Scorecard, tout ce que vous allez retrouver, c'est qu'on doit avoir quatre tableaux de bord. Et ces tableaux de bord-là sont tableaux de bord investisseurs, clients, processus, innovation, c'est ça, Bessam, innovation et learning, apprentissage. C'est bon? Apprentissage organisationnel. Nous, on a pris la théorie de la chose, on l'a fait tourner maintenant presque plus d'une vingtaine d'années pour parvenir à un modèle un peu plus évolué, plus applicable et plus pratique. On a maintenu le terme Balance Scorecard, mais c'est vraiment une variante du Balance Scorecard. Ce n'est pas le Balance Scorecard tel qu'il est dans la théorie, dans le livre de Norton et Kaplan. Les premiers qui ont parlé du Balance Scorecard. Historiquement, le Balance Scorecard n'a pas très bien réussi dans les entreprises parce que c'était trop compliqué. Et il n'y avait pas d'outils qui permettaient de le déployer. Il est très intéressant. Quand on dit ça, on se voit un peu dans les nuages. Malheureusement, parce que dans le temps, il n'y avait pas d'outils. Donc, nous, on s'est concentré pour développer des outils qui sont utilisés aujourd'hui. Nos outils sont utilisés par des multinationales tels que Hutchinson et autres. Ça va? Très bien. Donc, la dernière fois, on a dit aussi que les investissements, généralement, ça s'en va dans les 7M. Donc, on peut avoir un tableau de bord 7M. Ces 7M sont exploités par les processus pour produire des produits et services. Donc, on doit avoir un tableau de bord processus. Ces produits et services sont là pour satisfaire des clients. Donc, on doit avoir un tableau de bord là où on pilote la satisfaction des clients. Et ces clients sont là pour satisfaire les actionnaires. Et donc, on doit avoir un tableau de bord actionnaire. Maintenant, l'interrelation entre ces trois tableaux de bord. C'est l'essence même du Balance Scorecard d'International Consulting Canada. Le Balance Scorecard, dans sa version originale, ne parle pas de cette interaction. Il ne modélise pas cette interaction. Il parle peut-être un peu, mais dans la littérature, on ne trouve pas ce que vous allez retrouver maintenant. C'est bon ? Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est à partir d'une vingtaine d'années d'expérience, à travers les interactions entre les différents consultants qui ont déployé presque 200 à 300 tableaux de bord différents, prospectifs, par retour d'expérience, on est là aujourd'hui pour vous présenter le résultat des résultats, la synthèse des résultats. Ça va ? Très bien. La dernière fois, on a dit qu'au niveau des 6 ou 7M, on doit avoir des tableaux de bord pour s'assurer d'avoir les managers leaders, exemplaires, la main-d'œuvre motivée et compétente, etc., etc. Donc, les indicateurs peuvent être le niveau de motivation de la main-d'œuvre, par exemple, et le niveau de compétence de la main-d'œuvre. Au niveau des machines, ça pourrait être le niveau de fiabilité des machines et la capacité des machines, etc., etc. Ça va ? Ça va pour ça ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Très bien. Là, on a introduit la semaine dernière deux notions qui sont la notion d'effort et de résultat. D'après vous, c'est quoi la différence entre les indicateurs d'effort et les indicateurs de résultat ? Les indicateurs d'effort, c'est les indicateurs de gestion et de suivi. C'est bon. L'indicateur de résultat, c'est les performances. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'indicateur de résultat au niveau, par exemple, main-d'œuvre ? il y a la productivité ou le rendement ? Ça, c'est au niveau du process. Au niveau de finance. Le taux de charge. Ça, c'est… Oui. Le taux de main-d'œuvre dans le… Oui. C'est le taux de polyvalence. Le taux de polyvalence, exactement. Par exemple, le taux de polyvalence. Maintenant, est-ce que ce taux de polyvalence devrait être pondéré ou non pondéré ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, si tu me dis, notre taux de polyvalence est en train d'augmenter. Oui. Il était auparavant de 30%. Aujourd'hui, on est à 40%. Est-ce que ça veut nécessairement dire que nos processus sont mieux maîtrisés ? Non. 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 Ça va ? Oui. Donc, au niveau de l'effort, du résultat de main-d'œuvre, on va retrouver la polyvalence par département, par fonction, par processus, par, par, par. C'est bon ? Oui. C'est ça. Et ça, c'est une donnée ou c'est une information ? Ou c'est une connaissance ? C'est une connaissance, c'est un résultat. C'est un résultat de ce site-là. C'est une information traitée. Donc, c'est une connaissance. C'est une information. C'est une information. Pourquoi c'est une information, Cyril ? Pourquoi ce n'est pas une connaissance, comme a dit Dalila ? C'est une donnée polyvalence. C'est une donnée qui est un peu analysée. C'est ça. On n'est pas allé pour dire pourquoi la polyvalence a augmenté ou a diminué. C'est bon, Dalila ? D'accord. C'est bon ? Quand on n'est pas dans le comment, on est encore entre les données et la formation. on a extrait des données transactionnelles ou organisationnelles ou décisionnelles ? Organisationnelles. Je répète. Notre taux de polyvalence de la main-d'oeuvre a augmenté de 10%. Ça, c'est une information. Tout le monde est d'accord ? Transactionnelle. Est-ce que ça existe au niveau de l'information transactionnelle, organisationnelle ou décisionnelle ? Transactionnelle. Transactionnelle. Transversale. Transversale. Tout à fait. On a mesuré le taux de polyvalence d'aujourd'hui. On a comparé par rapport au taux de polyvalence de l'année dernière. On a constaté une amélioration de 10%. C'est bon ? Oui. Très bien. Donc là, on est au niveau données et informations au niveau transactionnelles. Oui. C'est bon ? Maintenant, on analyse ça et on dit que cette augmentation est justifiée par une formation qui a été faite par le cabinet. Ça, on est entré dans le comment. Ça a été... Donc, c'est de la connaissance. Dans le... Pourquoi ? Connaissance. Parce que c'est un comment. Comment ça... Comment on a essayé de la polyvalence à cause du cabinet et carré ? On explique. On explique. C'est ça. Pourquoi ça a augmenté ? Parce qu'on a investi dans leur formation. Pourquoi ça ? Maintenant, groupe Caray ou autre, pour nous, la connaissance la plus importante, c'est que c'est la formation. Oui. quand il y a un qui va venir, il va dire au bout de mon process, on n'a pas fait de la formation. Pourtant, le taux de polyvalence de mes ouvriers a augmenté. Oui. Qu'est-ce qu'on va lui répondre ? On va chercher pourquoi ? Exactement. On va lui dire... On va chercher la racine. La racine. ou opérateurs de tels process pour qu'ils puissent développer leur polyvalence. Ça, on a coaché, on va le retrouver au niveau effort ou résultat ? Au niveau effort. Au niveau effort. Au niveau effort. Au niveau effort. C'est bon ? On a informé au niveau effort. À quel axe ? Quel niveau ? Au niveau main-d'oeuvre. Je répète. Processus. Je répète, je répète, je répète. Donc, il y a deux efforts. Il y a un effort de formation de main-d'oeuvre. Ça, on va le retrouver où ? Au niveau de la main-d'oeuvre. Effort, main-d'oeuvre. Oui. Au niveau de la main-d'oeuvre. C'est bon ? Moi, j'ai fait un effort dans mon équipe pour développer leurs compétences. Je les ai... Management. Je dis management. Management. Ça va ? Oui. J'ai changé la méthode de travail. Auparavant, chacun est affecté à sa tâche. Aujourd'hui, j'ai obligé chacun qu'il fasse au moins 80% de son temps dans sa tâche et 20% à observer d'autres tâches. Ça, c'est quoi ? La méthode. La méthode. La méthode. Maintenant, on arrive avec une main-d'oeuvre plus polyvalente qu'auparavant. Et le monsieur, il me vient, il me dit, c'est parce que j'ai fait du coaching. Je lui dis, juste une minute, est-ce que vous avez enregistré ça en amont ? Planification, c'est-à-dire. Est-ce que vous avez mis une action d'effort au niveau du management ou vous n'avez pas mis ? Il me dit, non, je n'ai pas mis, j'ai oublié. Je lui dis, je m'excuse, vous n'avez pas d'enregistrement qui peut trouver le résultat dans la prochaine fois. Ça va ? Avec moi. Je répète. Si vous faites une action et cette action est maîtrisée au niveau du management, et vous faites l'hypothèse que cette action-là va augmenter le taux de polyvalence des demandeurs. Et vous me démontrez dès le premier mois ou le deuxième mois le retour sur investissement que tu fais, peut-être j'aurais dû ne pas investir dans le groupe Carraille pour me former les autres ouvriers. Et vous auriez à m'économiser de l'argent. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. En laissant l'information chez vous et en venant à la réunion où on est en train de piloter les résultats et c'est là que tu explores les causes, je te dis, je m'excuse. Tu nous as fait perdre de l'argent. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. C'est une connaissance qui n'a pas été bien générée. Dans le cas de l'inverse. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'exemple ? Oui. Est-ce que tout le monde voit l'utilité d'avoir des tables de bord et des tableaux de bord et des résultats ? Oui. Pour donner des priorités, sinon ce n'est pas du management. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui on a cette culture à l'intérieur de l'entreprise ? Pas souvent. Pas assez. Pas assez. Pas assez. Pas assez. On ne veut pas le lien contre les choses. C'est Ali. C'est Ali. Vous avez une question ? Ali Zahouli. Il a levé la main. Dans ce webinaire, vous n'avez pas besoin de lever la main. Vous parlez de façon trop spontanée. Quand ce n'est pas contrôlable, on revient à la main. Mais normalement, par défaut, vous parlez de façon spontanée. C'est Ali. C'est bon ? Très bien. Donc là, j'en reviens. M. Wofid. Oui. Juste un rappel de ce principe de la norme ISO 9001, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Tout à fait. Exactement. Exactement. Une chose, c'est le chapitre 6, c'est la planification du système de management. Ça veut dire qu'il faut qu'on planifie nos actions avec une vision orientée résultat et objectif. Tout à fait. C'est pas au moment qu'on obtient le résultat, on dit voilà, c'est parce qu'on a fait cette action-là. Et nous, on le fait à ce niveau-là. par exemple, je suis dans mes indicateurs de performance. Supposons que je suis quelque part dans un indicateur process. Là, je suis dans process. Je suis dans la maîtrise des délais. Je suis dans le taux de respect des délais d'approvisionnement. J'ai un problème, je suis rouge. C'est bon? Là, je veux créer une action ou attacher une action. J'attache l'action. C'est bon? Donc là, je reviens à ma maîtrise des délais. Donc, j'ai déjà l'action. Quand je l'attache, quand on revient dans la réunion, je leur dis, j'ai déjà attaché une action. Vous voyez? Ça va? Est-ce que tout le monde voit? Oui. Très bien. Là, c'est à partir du tableau de bord, je peux créer directement l'action et l'attacher. De l'autre côté, je peux à tout moment, au niveau de mon module management, je peux être dans mon bureau et là, je veux créer une nouvelle action. C'est bon? Donc, je ne vais pas attacher, je vais créer. Je renseigne l'action et après ça, je dis, cette action-là va influencer cet indicateur. Ça va? Est-ce que tout le monde voit? Oui. Est-ce que tout le monde est devenu plus polyvalente? Merci pour tout le monde. Ils vont me remercier parce que déjà, j'ai créé une action et j'ai évalué l'impact de l'action sur le résultat et tout est enregistré. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Je peux poser une question, s'il te plaît? Moufid, je peux poser une question? Oui, allez-y, allez-y, Jean-Pierre. Oui, dans la méthodologie, comme tu l'as dit, tu l'as présenté avant, le balance scorecard, historiquement, utilisait les facteurs clés de succès et les mesures clés de succès qui découlaient des facteurs clés de succès. Comment tu transformes cette vision antécédente dans la vision TQM performance? Vous vous souvenez, Jean-Pierre, la dernière fois, on a vu ensemble ces slides-là avec l'exemple numérique. Oui. C'est bon? Là, on a établi le lien entre la performance au niveau actionnaire, la performance au niveau marché, la performance au niveau process. Et quand on est arrivé au process, on a identifié quels process sont les plus influencés et les plus influençants. Et à partir de ça, on s'est dit qu'on va prioriser le triplet produit marché processus. Oui. C'est bon? Et donc, on positionne les triplés, c'est ce qu'on voit à la première colonne, les produits standards destinés au marché M1, l'automobile. C'est bon? ce n'est pas un couple produit marché très intéressant. Par contre, le couple produit marché innovation pour l'automobile, c'est 25%. Innovation pour l'aéronautique, c'est 33%. on voit un peu on voit un peu les processus qui sont les plus importants. Donc, c'est la recherche et développement pour ces deux-là. Après, ça encha, on va pour avoir des triplés recherche et développement pour produits innovants pour l'aéronautique, recherche et développement pour produits innovants pour l'automobile, etc. Et là, on rentre les facteurs clés de succès. Donc, les facteurs clés de succès qui peuvent être le milieu, la machine, les moyens humains, les méthodes, etc. On va les citer ici. On va étudier l'impact de chaque facteur clé de succès sur le triplé. C'est bon? Oui, oui. Condéré par l'importance stratégique de chaque triplé. Là, il me dit le système, il faut concentrer sur les moyens humains comme facteur clé de succès pour votre entreprise. Après ça, sur les machines et méthodes. Ça ne sert à rien de travailler au niveau milieu ou autre facteur clé de succès. Facteur clé, c'est-à-dire facteur pertinent, c'est-à-dire facteur, c'est-à-dire tous les facteurs qui influencent la performance. Pertinent. C'est ça, pertinent. C'est-à-dire élément de variation, l'élément de variation. Les actions ont mis là un facteur pertinent. Exactement. Donc, si on revient, avec votre permission, si on revient, nous, les facteurs clés de succès, c'est nos 6M. c'est bon? Ça va? Très bien. Je vais vous montrer un exemple d'un de nos clients. Les valeurs ne sont pas celles du client, mais c'est des valeurs hypothétiques. Plastile. Plastile. Donc là, on va voir un simulateur qu'on a développé avec ce client-là. Donc, c'est du cas concret. Donc, strategic thinking and planning s'appelle comme ça. C'est simple. Donc, ce qu'on a fait avec ce client-là, si on a commencé, on a pris un couple de produits marché qui est l'injection plastique pour un des clients clés qu'il a, qui est Value. Ça va? Est-ce que tout le monde voit? Oui. C'est 20. Pour Value, il donne 70% d'importance au prix, 30% d'importance à la qualité et 20% d'importance au délai pour quand il achète des produits injectés de chez Plastil. Ça va? Oui. On a mis les six facteurs clés de succès et on a positionné Plastil par rapport au leader dans chacun de ses points, ses facteurs clés de succès. Ça va? Par exemple, Techniplast est la meilleure en matière de sélection de matières premières et disponibilité de matières premières. Ça va? Donc, si elle, elle prend 100%, nous sommes à 30% d'écart d'elle. Maintenant, tu me dis, c'est qui qui dit ça? Le client. Le client. C'est qui qui va assumer ça? Nous. C'est qui d'après vous? C'est l'organisme. C'est l'organisme. On est dans le cours. C'est WM. Pourquoi WM? Parce que WM, c'est elle qui s'occupe des achats, y compris l'achat de matières premières. Elle est en veille par rapport à son marché. Elle sait Techniplast, TPS, Plastica, etc. Elle achète de qui? Ça va? Et elle sait pertinemment que Techniplast est investi dans la meilleure qualité de granules de plastique. Elle sait pertinemment que la qualité des granules de plastique utilisées par Techniplast nous dépasse. où notre qualité est à 70%. Mais nous sommes conscients. Peut-être notre objectif ce n'est pas de s'améliorer sur cet axe. C'est là-dedans où l'objectif se manifeste. Je vais vous montrer comment. Donc là, supposons que ces valeurs-là ont été analysées et fournies par les premiers pilotes. Donc, M. ou Mme Matière c'est responsable de l'achat. M. ou Mme Machine c'est responsable de maintenance. M. ou Mme méthode c'est M. projet. M. ou Mme main-d'oeuvre c'est M. production. On voit bien ici, ce n'est pas la RH. ce n'est pas la RH qui est responsable d'une main-d'oeuvre dont 90% existent au niveau de la production. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est M. production qui va dire notre main-d'oeuvre est à 80% qualifiée par rapport à la main-d'oeuvre de Plastica. Ça va? Oui. Très bien. La direction générale, M. Faisal, le directeur général de cette boîte, c'est lui qui nous a donné le positionnement en matière de management. Et ça, c'est BCM. Et donc, le milieu, climat social, santé, sécurité, travail, etc., ça, c'est Nour, c'est la GRH. C'est bon? Oui. Maintenant, ces chiffres-là, ça provient d'où? C'est quoi, ça? Les indicateurs? Les facteurs clés de succès sur les professeurs. Coordinateur. Coordinateur. Vous voyez ici, vous voyez ici, 100%, 100%, 100%. C'est-à-dire, ce 30% d'importance accordée par Valio quand il achète de l'injection, il est impacté à 35% par nos machines, 25% par notre matière, 10% par les autres. Je répète. La qualité de notre produit fini, nous savons pertinemment qu'elle est impactée à 35% par la disponibilité et la fiabilité de nos machines à 25% par la disponibilité et la qualité de nos matières premières à 10% par les autres. On sait aussi pertinemment que dans notre produit qui est l'injection, le coût, il est impacté, influencé à 30% par le coût de matière. Allô ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il est influencé à 30% par les coûts de matière, à 20% machines, etc. Donc, c'est comme si on prend nos charges et on voit la répartition des charges qui sont affectées, la répartition des charges pour produire de l'injection pour Valio. Ça va ? Est-ce que ces valeurs seront les mêmes quand on fait de l'assemblage pour Valio ? Non. Pas nécessairement. Parce que la main-d'œuvre, on dirait la part main-d'œuvre et matière, c'est la différente. Exactement. Exactement. Je pense que c'est une donnée réelle, c'est de l'analyse, par exemple, répartition, si on parle de la qualité, c'est la répartition des causes, de non-conformité ou des réclamations ou du process. C'est ça. On va vous montrer comment on sache les plastiles. C'est les paritaux comptés, c'est les paritaux ou c'est les... Oui. En fait, plastiles, c'est un parmi des clients qu'on a commencé l'année dernière. Ça fait une année et demie, c'est ça? Ça fait une année et demie. Et donc, c'est une entreprise, je vous ai raconté déjà l'histoire, qui était en faillite, qui a été rachetée par un groupe français. Elle appartenait à un groupe industriel et elle a été rachetée par un groupe financier. et le directeur général, quand il a pris cette boîte, cette société industrielle, il a tout rapatrié au niveau de la Tunisie, de toutes les fonctions commerciales, de support, tout, qu'il a rapatrié en Tunisie et il a bâti presque une nouvelle entreprise, mais sur des bases solides. Et là, aujourd'hui, c'est parmi les entreprises les plus performantes dans leur secteur. Et donc, comment on travaille avec eux ? On les implique, on implique tous les cadres à avoir ces chiffres-là. Puis après ça, ces chiffres-là, à travers, donc, une multiplication son prad, qui va faire le produit entre cette ligne et cette ligne, cette fonction, elle est très importante. Elle vous facilite la vie. vous la retenez. Somme prod. Vous mettez la série de valeurs que vous voulez multiplier par la série de valeurs. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner la somme pondérée. Ça va pour tout le monde ? Allô ? Oui, oui, ça va. Oui, oui, c'est bon. 25 fois 30, plus 30 fois 50, plus 20 fois 30. Au lieu de rédiger ça, imagine que j'ai 10 critères. C'est vraiment infernal. Donc, vous utilisez 100 prod, vous mettez la première matrice et la deuxième matrice, la troisième, etc. Vous pouvez faire plusieurs matrices. Ça va ? Donc là, on obtient 27%, 27% et le total, il est 100. Pourquoi le total, il est 100 ? Parce que ce total-là, il est 100 et au niveau des colonnes, on a des 100. Donc, le total du produit sans prod, ça va être 100. Et ça, c'est quoi ? C'est l'impact indirect du facteur clé de succès matière sur la satisfaction du couple produit-marché, value-injection. Ça va ? Je répète. Le 27%, ça provient de quoi ? Ça provient de la qualité, de la qualité, de l'impact du facteur clé de succès sur le PC. Le PC, c'est quoi ? Le PC, c'est le paramètre concurrentiel. Donc ici, on a sélectionné trois paramètres concurrentiels, la qualité, le coût de production et les délais. Ça va ? Oui, oui. Oui. C'est bon ? Donc, si on veut étudier l'impact des facteurs clés de succès sur le paramètre concurrentiel, on va multiplier le 25 par 30, le 30 par 50, le 20 par 20. En somme, tout ça, ça nous donne 27%. C'est bon ? Le paramètre concurrentiel, c'est le coefficient d'importance. Le paramètre concurrentiel ? C'est le coefficient d'importance. On multiplie par le facteur qui peut impacter, donc ça nous donne la valeur totale. Donc, supposons, ici, ce n'est pas l'injection, supposons que c'est l'assemblage. Excusez-moi, il y a des coupures. Est-ce que c'est chez moi ou c'est tout le monde ? Non, pas pour tout le monde. Juste pour vous. Pas pour tout le monde, non. Donc, supposons que c'est l'assemblage. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais m'assurer que Value donne 50% d'importance, 20 et 30. Peut-être, Value, quand elle achète de l'assemblage, elle va chercher un peu plus de coûts. Ça ne va pas être 50%, c'est 70%. C'est bon ? Elle va chercher 20% qualité et 10% délai. Ça va ? Ça change automatiquement ces valeurs-là. C'est bon ? Supposons que le coût de l'assemblage, il est à 50% influencé par, je m'excuse, 0% par les machines. Par la main-d'oeuvre. C'est bon ? Et 50% par la main-d'oeuvre. Et 10, disons, 20% matière, 10% management, 5% milieu et 15% méthode. Ça va ? Donc là, le système, il me dit, attention, il faut se concentrer surtout sur ça. c'est ça qui a la plus d'importance et d'impact sur la satisfaction client. C'est la qualification de votre main-d'oeuvre. Ça va ? Oui. Vous voyez un peu l'exemple ? Ça va ? Est-ce que tout le monde voit ? Oui. C'est bon, très bien. Maintenant, il y a un autre facteur. C'est quoi ? C'est notre niveau de maîtrise comparé à la concurrence. Donc là, c'est tout simplement la valeur que j'ai ici. C'est bon ? Si mon niveau de maîtrise est assez fort, supposons que là, c'est une priorité. 39%, c'est bon ? Et mon niveau de maîtrise, il est par exemple au niveau de main-d'oeuvre. Où est-ce qu'il est main-d'oeuvre ? C'est là. 80%. Supposons qu'il est 95%. Ce n'est plus une priorité. Vous voyez ? L'impact, il est important, mais mon niveau, il est fort. Investir davantage, c'est un surcoût. Ça veut dire c'est maîtrisé. Donc là, l'indice de priorité, ça vient là. Pourtant, l'impact ici, il est moins que la moitié. mais le potentiel de développement, l'impact de l'investissement serait beaucoup plus fort. Vous voyez ? Oui. Et du coup, l'indice de priorité, ça s'en va vers ces deux-là. Pourtant, celui-là, normalement, 39%. Vous voyez ? Tout ça, si on le fait tout sur Excel par couple produit marché, par facteur clé de succès, par ça, par ci, par ça, c'est infernal. Nous, on le fait sur TQM Performance. C'est bon ? Parce que sur TQM Performance, on paramètre une seule fois au milieu de la modélisation de nos indicateurs et tableaux de bord. C'est ça, ce que vous allez voir avec TQM. Aujourd'hui, vous allez voir juste comment construire des tableaux de bord. puis dans les prochaines séances, on va aller plus en détail. Ça va pour tout le monde ? Est-ce que vous pouvez calculer l'indice de priorité ? Tout à fait. L'indice de priorité, tout simplement, c'est 1 moins F20 fois E20. C'est 1 moins le niveau de maîtrise fois l'impact sur le client, tout simplement. Donc, ce n'est pas fait d'une manière subjective. C'est bien calculé. Non, c'est calculé. C'est calculé. Je change ici, je change là, je change par exemple ici, je mets 90. Automatiquement, ici, vous voyez, c'est devenu croix. Ce n'est plus une priorité. Je change là, je rends par exemple, je ne sais pas, 80. Oups, automatiquement, celui-là devient une priorité. Donc, si on a un système de veille qui va nous dire comparativement à Plastica qui est le meilleur, nous sommes aujourd'hui à 80, automatiquement, il y a du travail qui se fait au niveau de l'indice de priorité. Et cet indice de priorité, il est au niveau transactionnel, il alimente automatiquement l'équation de calcul au niveau des indicateurs. Ça va? parce que l'indicateur de performance, ça pourrait être une formule qui peut être en fonction des sous-indicateurs ou des enregistrements. Et ces enregistrements-là peuvent être des enregistrements qui sont importés directement à temps réel de notre base de données ERP. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est bon? Donc là, ce qu'on fait sur Excel, c'est juste pour nos clients pour qu'ils comprennent mieux. Mais après ça, c'est M. Bassem et d'autres consultants qui font le paramétrage. Moi, ça fait une année que je n'ai pas visité. Donc, lui, c'est lui qui s'en occupe du client et moi, c'est juste la partie formation. Donc, je forme et on forme les clients et après ça, on leur donne un consultant pour continuer à les coacher. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, vous avez bien. Tu me dis maintenant, tout ça, est-ce qu'on l'alimente une seule fois par année? Je vous dis, puisque votre système de management de la qualité, si vous utilisez TQM Performance, à chaque fois que vous avez une non-conformité, déclarée au niveau d'un indicateur, par exemple. Je vais aller à un indicateur. Je suis sur un indicateur de performance. J'ai une non-conformité. Je suis rouge. C'est bon? Je vais déclarer une non-conformité. Cette non-conformité, je vais la renseigner et le système me donne ça. C'est quoi ça? D'après vous, c'est quoi? C'est l'affectation par facteur influent. Exactement. Par facteur clé. Par facteur clé. Et là, on peut descendre. Ce n'est plus, on ne déclare plus, on dit, il y a un problème de matière. Non. On dit, c'est un problème de disponibilité de matière qui existe au niveau du processus estimé les besoins de ressources. au niveau du département achat. Et l'action, ça s'en va automatiquement au département achat pour qu'il puisse aller affecter ou attacher une action qu'il a déjà déclenché. Et le système est bouclé. Ça va? Ça va pour tout le monde? Oui? Oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'alimenter ici? On est en train d'alimenter ça. C'est quoi ça? Ça, c'est la déclinaison de la matière en disponibilité de matière, qualité matière, matière. Machine, disponibilité moyenne matérielle, manipulation moyenne matérielle, qualité moyenne matérielle. C'est bon? Supposons, à chaque fois qu'on fasse une analyse, on ne rédige pas du texte, mais on sélectionne à partir d'un scroll list. Ça va alimenter Silhadi. Silhadi, tu me manques. Silhadi. Arthur. Nous l'avons perdu, Silhadi. Ah, Arthur, il est là? Oui, je suis là. Très bien. Arthur, ça va alimenter une base de données ou une base de connaissances? Ça va alimenter la base de connaissances pour prendre des décisions. Exactement, parce que là, on est en train de faire de l'analyse des causes. Et donc, on est en train d'alimenter la base de connaissances opérationnelles. C'est bon? Il va alimenter des données et des informations au niveau décisionnel. Au niveau décisionnel. Et ces données, au niveau du management, ce sont des données, ce ne sont pas des connaissances. Ils sont analysés avec les autres départements, sur tous les couples de produits-marchés, etc., pour ressortir des fonds d'action globaux au niveau de toute entreprise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je répète. Supposons que tout le monde, à temps réel, il fait ça en utilisant son téléphone, son mobile. Je vous donne un exemple. Draxen Mayer. Quand on a fait le travail avec Draxen Mayer, on a commencé à faire ça sur papier, au niveau des lignes de production. Et on a constaté que les filles n'ont pas réellement du temps de rédiger au niveau des lignes de production parce qu'elles sont en train de travailler. Nous, les cadres, on a du temps. On a du temps pour prendre des cigarettes, pour prendre un café. Nous sommes des cadres. Et fiers de l'être ou de paraître. C'est qui qui a dit fier de l'être? C'est qui qui a dit fier de l'être? Je lui ai répondu ou du paraître? C'est quoi la différence entre être et paraître? C'est la réalité et paraître c'est la transformation de la réalité. Peut-être. Paraître? On peut paraître comme un cadre mais on n'a pas de photo dans le cadre. Et donc on n'a pas de raison d'être. si le cadre ne met pas en valeur la photo qui est dans le cadre il est en train de paraître et non pas d'être et il n'a même pas eu raison d'être. Et voilà c'est la philosophie. Vous êtes d'accord Sir Habib? Oui. C'est un peu philosophique mais je m'excuse. l'image qui est dans le cadre c'est les gens qu'on est en train d'encadrer mais si on n'encadre pas si on dirige et on n'encadre pas si on est dictateur dans son équipe on n'est pas qu'être là on va paraître et on ne va pas être et on n'a plus de raison d'être. Et là on l'a vu dans plusieurs multinationales plusieurs sociétés et ce qu'on a demandé aux opératrices est-ce que vous disposez d'un peu de temps après et avant vos huit heures de travail qu'est-ce qu'elles répondaient d'après vous? Non non on ne dispose pas oui on ne dispose pas la plus de lobe non elles répondent elles l'ont répondu si c'est pour améliorer notre qualité de travail oui on dispose mais si c'est pour augmenter les salaires des cadres on ne dispose pas je répète si c'est pour améliorer la qualité de notre travail perçu par les clients les actionnaires et les dirigeants oui on dispose mais si c'est pour que les cadres soient félicités par l'augmentation d'efficience à travers une augmentation de salaire ou un team building qu'ils vont faire à Hammamet là on n'est pas prêt à le faire et c'est ça la RSE c'est ça Arthur oui c'est souvent le cas vous savez pour un management classique oui donc là ce qu'on leur a demandé on leur a dit on va faire le prototypage et vous allez décider par après si vous voyez que votre salaire augmente en parallèle avec l'effort supplémentaire que vous faites vous continuez sinon vous arrêtez tout simplement mais moi j'ai une question sur cette ces chiffres cet algorithme cette base de données là pour les managers c'est une bête noire là tout à fait c'est pour ça c'est l'aide qu'on a créé un système oui oui justement mais comment vous l'avez créé est-ce que vous avez c'est ça ce que je vais vous expliquer c'est ça ce que je vais vous expliquer c'est l'aide donc l'idée c'est de développer une application simple et facile oui au niveau du smartphone et que la fille qui va prendre une demi-heure qu'on prend le bus pour aller de Drexemaire qui est à côté du centre-ville de Siliana à Boarada qui est presque à 40 kilomètres c'est une demi-heure de route au minimum elle le fait tous les jours on allait et retour cette fille a du temps elle a cette demi-heure et généralement elle ouvre de toute façon son smartphone c'est ça ou pas Siliana oui oui d'accord maintenant si le smartphone est connecté à temps réel et il il est connecté à l'ERP au transactionnel oui et il a détecté au poste de travail de Leila au niveau de la chaîne ligne 2 au niveau du poste 2.4 à 10 heures il y a eu une non-conformité ça va est-ce que le système ne peut pas lui demander la question à 10 heures il y a eu une non-conformité sur le produit que vous avez passé de votre poste de travail au poste suivant de Leila à Manel est-ce que le système ne pourrait pas lui informer de ça est-ce qu'il est capable ou pas c'est deux fois rien c'est deux fois rien c'est l'aide et on ne vous entend pas c'est l'aide micro est-ce que les algorithmes les formules derrière tout ça sont convenues avec qui sont convenues suite à une étude parce que la pondération c'est pas facile avec une je reviens à la pondération juste en continu le process et après ça je reviens à la pondération je m'excuse la supposant qu'on a des filles et le système leur informe sur qu'est-ce qui s'est passé durant la journée et eux elles ils vont juste choisir pour dire à 10 heures c'était un problème matière plus particulièrement disponibilité de matière c'est bon qu'est-ce qu'on aurait on aurait des enregistrements de partout dans l'entreprise bien sûr on a 4000 4000 filles oui oui 4000 et ces 4000 filles par mois chacune elle enregistre une centaine de réponses oui oui c'est bien là on a 400 000 données ou informations ou connaissances non non données données connaissances connaissances pour leur niveau c'est de la connaissance oui parce que eux ils ont analysé le pourquoi ah d'accord oui d'accord c'est vrai les connaissances opérationnelles les connaissances opérationnelles les connaissances là vont alimenter ces chiffres là c'est vrai est-ce que je vous ai répondu si oui d'accord mais comment vous avez formulé ça c'est des formules c'est de l'exponentiel c'est du complexe c'est juste c'est de la moyenne on verra il y a plus c'est du niveau c'est du niveau c'est de la moyenne multiplication divisé et plus multiplication division plus ou moins oui mais il y a un intégral non mais la pondération il faut faire un arbitrage vous avez fait un arbitrage peut-être que je ne suis pas d'accord sur votre pondération oui oui sans aucun problème c'est ça c'est ce que je veux merci comment vous avez comment vous êtes convenu sur ce système de pondération avec d'autres 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 compétences avec des études je ne sais pas ah excellente idée c'est n'est-ce qu'il y a dit oui malheureusement je suis ingénieur mécanique ah ah non non heureusement mais ce n'est pas grave je te vois à la mécanisation des choses d'accord c'est-à-dire quand on a mécanisé on a mécanisé le système devient lui-même apprenant et on est déjà dans l'industrie 5.0 ah d'accord j'ai compris ok ça va ok très bien donc là supposons que nos opératrices nos techniciens nos qualificiens nos agents de maintenance tout le personnel est engagé avec nous pour alimenter une base de connaissances qu'est-ce qu'on va voir on peut aller au-delà du niveau disponibilité matière pour aller vous voyez oui vous voyez le 1 c'est disponibilité matière le 1.1 c'est matière le 1.1 oui c'est quoi pour la disponibilité matière puis matière non conforme quand on a disponibilité de matière on peut aller matière non conforme matière on peut arriver au-delà faible quantité de matière oui donc si on s'en va jusqu'à ce niveau-là qu'est-ce qui va se passer ce niveau-là c'est un niveau très très détaillé oui de maîtrise et si on réussit à avoir un système tel que celui de TQM Performance là où ce que vous voyez ici ce que vous voyez ici ce que vous voyez ici oui TQM c'est l'ancienne version KMS c'est la nouvelle version TQM c'est 4.0 KMS c'est 5.0 c'est bon oui donc TQM c'est l'ancienne version de KMS très bien donc dans le 5.0 qu'est-ce qui se passe dans le 5.0 c'est le système qui devient auto-apprenant comme l'a dit bien si 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 ça va donc quand le système devient auto-apprenant il devient un outil d'aide à la décision et donc qu'est-ce qu'on va voir tout ça c'est compilé à temps réel et donc ça va générer des des quoi des méta-connaissances des méta-connaissances et des propositions de plan d'action donc il va nous orienter là où on doit mettre plus d'efforts est-ce que tout le monde est d'accord donc comment l'accès est-ce qu'il y a un manager pour le QMS ou est-ce qu'il y a des accès ciblés tout le monde a accès ciblés chacun se lance en poste sa fonction etc donc nous on a une diversion illimitée en nombre d'utilisateurs comme celle de Hitchinson et eux ils payent à chaque fois qu'il y a un nouveau site ils payent le droit de location donc nous ce qu'on fait c'est que la location se fait par site et la vente c'est par multinational ou par société ça va ? parce que la société va acheter le module administrateur après ça c'est les différentes sociétés les différents sites qui vont utiliser le même coquille d'administration ça va pour tout le monde pour la politique de tarification c'est ça donc on a des clients qui sont en train de payer le 1 centième d'autre parce que tout simplement ils sont en train d'utiliser 1 centième par rapport à d'autre ça va pour tout le monde ? ok oui c'est bon donc là il nous reste deux minutes et je passe la parole à Sidessem donc là qu'est-ce qu'on aurait on aurait ici les résultats et l'effort au niveau système tout le monde le maîtrise tout le monde c'est bon ? ça va pour tout le monde ? j'ai une question si mon fils si vous permettez ça va pour tout le monde ça va pour tout le monde ça va pour tout le monde donc la question est d'ordre général qui concerne tout logiciel en particulier et tout le monde donc souvent dans les entreprises on amène le logiciel il fonctionne bien tout est détaillé comme le monde et tout le monde on a toutes les possibilités mais malheureusement l'objectif c'est d'aboutir à un comme on a vu tout à l'heure à un résultat sur quoi on doit investir ça nous aide à faire un choix pertinent toutefois ce choix cette décision-là est fortement tributaire des données notamment qui viennent de l'extérieur les données qui viennent de l'extérieur par exemple les paramètres concurrentiels on peut commencer à travailler avec ces données-là et on va prendre des décisions mais malheureusement ce client-là pour une raison ou une autre a changé carrément de marché où le coût n'est plus important pour lui parce qu'il est très compétit sur le plan coût mais il va travailler sur le plan qualité donc ces là vont changer à l'extérieur et si on va continuer à utiliser les mêmes données auparavant on risque d'avoir un résultat non pertinent donc ma question c'est moi je m'excuse vous pouvez répéter juste la dernière la dernière phrase donc je vous ai dit que la décision finale le choix sur quoi on doit investir est fortement conditionné au tributaire des données d'entrée qu'on utilise en particulier les données qui viennent de l'extérieur telles que l'importance accordée par les clients aux paramètres concurrentiels supposant qu'on a fait maintenant l'alimenté logiciel ça fonctionne bien mais malheureusement ce client-là a changé de marché où le coût n'est plus à 50% il devient peut-être à 10% pour ce marché-là et les autres vont changer donc généralement ce qu'on voit dans les entreprises le logiciel continue à fonctionner avec ces données-là il n'y a pas une mise à jour donc ma question pour le ticket performance qui est très bien développé quelles sont les mesures de protection de ce logiciel pour garantir l'utilisation des données fiables par exemple est-ce que vous obligez un certain mécanisme de veille pour garantir l'utilisation des données comme ça donc le logiciel est bon mais il faut le protéger concernant les données qui sont injectées dans le logiciel très bien le problème de veille très bien excellent excellent si Moussa en utilisant le mode HANCHO les managers des entreprises pour lesquelles on travaille ne sont plus concentrés sur le suivi au quotidien de leurs collaborateurs très bien ils ont plus de temps pour la garantie de fiabilité non seulement des données et informations mais du processus de compilation est-ce que je vous ai répondu vous m'avez bien répondu je suis votre réponse mais tout simplement c'est bien parce que vous ne jetez pas votre logiciel comme ça dans un endroit vous le mettez dans nos environnements externes dans un contexte dans un contexte avec par exemple le plastil on a commencé par le HANCHO très bien c'est excellent on a commencé par le HANCHO on a formé la direction générale et les différents le comité de pilotage je pense pendant trois mois trois mois avant de d'implémenter TQ1 Performance très bien aujourd'hui ils sont en train de migrer vers KMS c'est à dire ça fait une année ils sont en train d'utiliser TQ1 Performance c'est à dire il n'y a pas de l'industrie 4.0 5.0 il y a juste 4.0 pour que les gens s'habituent puis après ça on rentre dans le 5.0 c'est pas tout de suite très bien très bien donc là là on a ouvert la partie investissement donc j'ai juste une petite question pour vous supposons qu'on a renseigné la partie effort et la partie résultat au niveau du tableau de bord investissement d'après vous qu'est-ce qui va alimenter la partie effort effort dans le processus dans le processus production mais le personnel ça c'est au niveau effort on a eu du personnel polyvalent ça c'est le résultat le résultat à quel niveau au niveau main d'oeuvre donc on est dans les systèmes est-ce que le fait d'avoir des opérateurs polyvalents veut dire que nos processus vont nécessairement être performants non 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 pas forcément donc la simulation la simulation de l'impact de la polyvalence et de l'augmentation de la polyvalence de la main d'oeuvre sur les processus ça c'est de l'effort c'est pas des résultats ça va pour tout le monde je répète donc il y a une forme et le résultat n'est pas sûr tout ce qu'on va dire c'est qu'on va dire on est en train de faire un effort au niveau du process oui qui va paraître suite au résultat au niveau du système je répète il y a une relation très très importante à maîtriser l'effort au niveau du système ça produit normalement un résultat sur les systèmes ça va une fois qu'on a obtenu le résultat sur le système par exemple la polyvalence de la main d'oeuvre c'est bon oui ça c'est un résultat au niveau de des systèmes c'est bon maintenant ce résultat est-ce que je peux directement le quantifier comme effort sur les process pour voir sa contribution il n'y a pas un résultat non est-ce que ça pourrait être considéré comme un effort process oui oui non 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 l'effort sur le process c'est ce que je fais en termes de déploiement de cette polyvalence au niveau du process ok oui ça c'est un effort au niveau process le résultat de ce déploiement de cette polyvalence sur le process je le mets au niveau résultat process oui et c'est ça la logique du KMS est-ce que vous pouvez répéter vous répétez la dernière fois s'il vous plaît que fait c'est la Bible vous répétez la fois s'il vous plaît ok je répète on a envoyé du personnel pour être formé chez cabinet c'est bon cette action là vous la mettez au niveau de quel tableau de bord au niveau de tableau de bord investissement c'est bon au niveau de quelle perspective effort ou résultat effort 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 nous avons eu une augmentation de 10% du taux de polyvalence de notre personnel c'est un résultat c'est un résultat c'est quel tableau de bord non non quel tableau de bord quel tableau de bord processus pro actionnaire non non est-ce que tableau de bord investissement processus client ou actionnaire investissement processus investissement 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 c'est un résultat perçu au niveau des facteurs et du succès oui ça va tout le monde oui il y a Moufid qui a utilisé cette polyvalence du personnel maintenance production pour prêter des agents maintenance pour l'aider dans la production vous mettez ça comme action à quel niveau dans quel tableau de bord dans quel tableau de bord investissement processus client processus 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 dans quel axe effort ou résultat effort 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 l'effort de Simofit n'a pas permis d'améliorer l'efficience de son process ouais vous mettez ça où résultat processus dans quel tableau de bord processus la rue de bord processus résultat ou effort résultat 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 même un résultat positif je le mets au niveau résultat ça va ouais si on suit à la lettre ce que je suis en train de dire on devient une entreprise 5.0 comme 7.0 on y arrive on y arrive on est à 7.0 maintenant 7.0 le problème le problème c'est le 7 est un malheur pour la Tunisie c'est pas on est au 4 on passe au 5 très bien juste j'essaie de résumer la même chose ça va se passer entre le processus et le client supposons qu'on a eu une meilleure performance au niveau du processus production gérée par mofit ça je le mets au niveau résultat processus au client processus là ce résultat d'efficience a influencé les délais de livraison pour telle famille de clients vous mettez ça où tableau de bord client effort ou résultat résultat effort avant parce qu'on a rythme et on sait pas si le client peut-être on va engorger son dépôt et il va pas être satisfait justement est-ce que tout le monde est d'accord ouais 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 donc la réduction du délai se met au niveau de l'effort chez le client chez le client la transformation de cet effort de réduction des délais en une appréciation du client se fait au niveau du résultat oui ok très bien le client il a très bien apprécié notre qualité de service c'est bon ça c'est à quel niveau on a fait une action qui a permis d'améliorer la perception du client de notre qualité de service c'est à quel niveau le client résultat résultat cette appréciation a fait en sorte que le client a augmenté son chiffre d'affaires l'augmentation du chiffre d'affaires vous la mettez où résultat pour résultat où effort pour le client et résultat pour l'entreprise non non effort pour le client résultat pour l'entreprise pour les actionnaires c'est un résultat pour le client le résultat chez le client c'est sa satisfaction il a fait un effort non c'est pas un résultat pour lui c'est un résultat pour nous oui oui résultat pour nous c'est ça c'est ça donc ce résultat pour nous est un effort actionnaire pourquoi parce qu'il peut augmenter le chiffre d'affaires mais les actionnaires sont pas satisfaits et ne pas payer l'entreprise oh my god le a le a le risque ça peut arriver il peut il peut augmenter son chiffre d'affaires et c'est vrai ne pas nous permettre de vendre à d'autres clients qui sont importants c'est vrai c'est vrai ouais il peut augmenter son chiffre d'affaires et casser les prix au niveau de son marché cible ils cassent les autres ils vont plus acheter de chez nous vous voyez un peu la subtilité c'est pas facile c'est un résultat négatif ça n'a rien à voir avec la certification ISO classique c'est moi c'est un acte pour ne sur c'est un acte de ce c'est un acte on il peut ça c'est un acte On est en train de faire de la course On est en train de faire pas à pas Est-ce que tout le monde est d'accord ? D'accord Je vous laisse avec Si Si mon feed Oui S'il vous plaît Je suis en train de regarder Les anciennes vidéos Sur Youtube J'ai trouvé que vous avez traité La norme ISO Et vous avez dit Que vous avez envoyé à tout le monde Moi, bon, quand j'arrive en retard Je ne l'ai pas eu Est-ce que je peux l'avoir ? Ça existe au niveau de notre LinkedIn C'est là où on partage Tous les documents Donc ça s'appelle PCA ISO 22301 D'accord C'est bon ? Ok, merci Merci beaucoup pour votre temps Je vous passe Sybacin Donc Sybacin Vous avez mon PC Vous voulez une souris ? C'est bon ? Donc là Tout le monde voit ton écran Et tu peux balancer directement Sur TQM Performance Je vais juste créer un nouveau dashboard Et ça commence Vas-y Allez-y, au revoir tout le monde Merci 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 Bonjour 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 Donc on va créer un nouveau tableau de bord pour respecter notre activité là, pour ces webinaires. OK. OK. Donc on va voir que c'est un peu facile. De créer un tableau de bord prospective pour notre activité sur ces webinaires. OK. Donc ici, on a l'ensemble des tableaux de bord qu'on peut créer. Dutchport, Hiérarchie. Donc on peut créer un seul tableau de bord et le décliner comme vous l'avez ici, comme ce tableau de bord. Mais comment on peut créer un autre tableau de bord pour une autre activité. OK. OK. Adresse. Donc tu qui aime point. Oui, c'est là sur. Attendez. Pour qu'on puisse suivre. d'autres. Oui. Normalement, chacun, il peut créer son propre compte. Certain. Donc on est là. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. Elle est là. Voilà. Vous voyez, c'est là. Oui. Donc tu qui aime. Donc tu qui aime performance et l'ancienne version comme on a dit de KMS. point net. Duple point. Quatre-vingt-dix-neuf. Quatre-vingt-dix-neuf. Quatre-vingt-onze. Quatre-vingt-onze. Copier et coller sur converser, s'il vous plaît. Contrôle C. Contrôle distance. C'est bien. C'est bien. On ne l'a pas encore été conversé. On n'a pas encore encore été conversé. Batache. Pas encore. C'est bien. C'est bien? C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. Okay. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. par exemple. Oui, on fait parti. C'est 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 parti. Okay. C'est parti. 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 C'est parti.